Pourquoi tu perds de l'argent en trading ? Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi tu perds de l'argent en trading Donc actuellement peut-être que tu fais du trading et si tu débutes le trading peut-être que tu as déjà cramé des comptes Et peut-être même que tu n'arrives pas forcément à être rentable en trading Donc il faut savoir que tu n'es pas tout seul, la plupart des traders débutants perdent de l'argent en trading Mais le problème c'est que si tu perds de l'argent, forcément il y a un effort à faire, il faut que tu changes quelque chose Sinon si tu continues comme ça, tu vas simplement continuer à en perdre Et le but je pense, si tu as commencé le trading, c'est que tu veux gagner de l'argent Donc finalement si tu veux gagner de l'argent, ce n'est pas logique de perdre de l'argent Il y a quelque chose que tu fais mal, tu fais une erreur peut-être à un certain endroit Et tu fais sans doute la pire erreur que font la plupart des débutants Donc il faut savoir qu'il y a une erreur classique que font la plupart des traders débutants Et c'est ce qui cause la perte de pas mal de comptes de trading et surtout de beaucoup de capital Donc si tu débutes et que tu as déjà cramé des comptes, peut-être que tu fais cette erreur là Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo Donc le gros problème quand on débute le trading, c'est souvent qu'on veut faire le gros coup C'est à dire qu'on veut faire le gros coup, on imagine que le trading c'est quelque chose avec lequel on peut gagner beaucoup d'argent Ce qui est vrai, on peut gagner beaucoup d'argent mais ce n'est pas des gros coups je te l'assure Et simplement si tu veux gagner de l'argent, voilà, ne fais pas des gros coups et je vais t'expliquer pourquoi Donc simplement le gros problème c'est le risque Donc quand tu débutes, la plupart du temps tu vas mal gérer ton risque Si tu gères mal ton risque, la plupart du temps c'est qu'il y a une raison Et la raison c'est que quand on débute, on imagine qu'en trading on fait des gros coups C'est à dire qu'on prend un trade, on fait beaucoup d'argent d'un coup Et finalement la réalité c'est pas vraiment ça en fait La réalité c'est qu'un vrai trader professionnel va pas chercher le gros coup Mais pourquoi finalement un débutant va chercher le gros coup et pas un trader professionnel ? Simplement parce qu'un trader débutant, il va chercher le gros coup parce que c'est par instinct C'est à dire que tu te dis, le trading c'est quelque chose, on fait beaucoup d'argent d'un coup Et du coup on fait un trade, on risque beaucoup et on va gagner beaucoup Ce qui est logique en soi, si tu risques beaucoup, tu vas gagner beaucoup Mais si tu risques beaucoup, tu peux aussi perdre beaucoup Et la plupart du temps c'est ce qui se passe Pourquoi ? Parce qu'on va prendre des décisions sur des émotions C'est à dire que tu cherches à faire des gros coups, pourquoi ? Pas parce que tu veux beaucoup d'argent, parce que ceux qui font pas des gros coups, ils gagnent plus que ceux qui cherchent les gros coups Donc finalement tu veux faire le gros coup, pourquoi ? Pour avoir des émotions, pour avoir des sensations Parce que c'est intéressant, parce que tu vas gagner beaucoup d'argent d'un coup et ça plaît Forcément ça plaît, tu débutes, tu fais du trading pour gagner de l'argent Et si tu gagnes de l'argent beaucoup d'un coup, forcément ça plaît Forcément tu vas être content Maintenant un vrai trader professionnel, il va pas chercher à être content après un trade Il va pas chercher à avoir des sensations, il va pas trader à l'instinct Il va trader avec une méthode, il va simplement être régulier Et finalement c'est la grande différence entre un trader professionnel et un trader débutant Si tu débutes, tu vas chercher le gros coup Tu vas risquer beaucoup et tu vas perdre beaucoup la plupart du temps Parce que tu vas chercher les sensations Et dès que tu vas avoir un peu de pertes, tu vas peut-être laisser parce que tu penses que ça va remonter Et si t'as des gains, tu vas les couper parce que t'as des gains et t'es content d'avoir fait des gros gains Maintenant un trader professionnel en fait, il fait l'inverse C'est ça le problème, c'est que le trader professionnel il fait exactement l'inverse De ce que fait le trader qui perd de l'argent Le trader professionnel, s'il a une position qui est en perte Il va la couper de suite, il préfère prendre des pertes Plutôt que de risquer que les pertes s'accentuent encore plus Et c'est comme ça qu'il faut faire Si t'as des gains, bah voilà si t'as un gain, si t'as un trade gagnant L'idée c'est pas de le couper de suite parce que t'es gagnant et que tu peux récupérer un petit peu de gains Et que du coup tu peux faire de l'argent rapidement, maintenant, tout de suite Si t'as un trade gagnant, tu peux le laisser courir pour gagner encore plus Et finalement quand t'es trader débutant, sans doute la pire erreur que tu fais C'est de prendre du risque, c'est de vouloir faire le gros coup Mais c'est une question de psychologie, c'est une question mentale C'est à dire que c'est là où tu vois que la différence entre les traders professionnels Et les traders débutants C'est pas uniquement la méthode, c'est surtout la psychologie et le money management Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo mais globalement T'as plus de 60% de la réussite en trading, c'est la psychologie Ensuite t'as le money management et ensuite seulement t'as la stratégie C'est à dire que même si t'es débutant et que tu perds de l'argent Même si t'as une bonne stratégie Mais si t'as pas la bonne psychologie et le bon money management Ça va être compliqué de gagner Parce que la psychologie c'est ce qui va te faire faire les bonnes choses Et c'est ce qui va te faire faire les bonnes actions Et c'est ce qui va te faire appliquer ta stratégie et ton money management Si t'as un mauvais money management, tu vas prendre trop de risques Et voilà c'est surtout là dessus qu'il faut que tu travailles La psychologie et le money management Le trader débutant finalement il va faire du trading comme il va aller au casino Le trader professionnel il va pas au casino Il va à la bourse comme il va travailler Il va faire du trading comme un travail Donc il a une méthode, il a une structure, il a une régularité Il y va sans trop d'émotions C'est à dire qu'il va pas trader à l'instinct Moi quand je vais trader, je vais pas trader à l'instinct Je vais pas trader pour chercher des émotions Pour chercher un gros coup Pour chercher de l'argent rapidement, facilement et beaucoup C'est pas ça que je fais Si j'arrive à gagner en trading aujourd'hui C'est parce que je trade régulièrement avec une bonne méthode Et cette bonne méthode je l'applique régulièrement, consciencieusement Il y a des règles C'est à dire que j'ai un risque maximal à ne jamais franchir Et voilà simplement c'est ce qui va me permettre De pas prendre des grosses pertes Et dès que j'ai une petite perte en général je la coupe Et si j'ai un gain, bah en général je laisse courir pour avoir plus de gains Et c'est comme ça que tu vas gagner plus Si tu cherches à faire un gros coup À prendre un trade, à faire un gros coup, à faire beaucoup d'argent Parce que c'est intéressant, parce que ça apporte des sensations Parce que voilà on est là finalement un peu comme au casino Si t'es débutant tu vas un peu comme au casino C'est à dire que tu vas au casino, tu ressors La plupart du temps t'as perdu de l'argent Et finalement si tu vas trader Et que tu vas avec la même psychologie Que si tu vas au casino Et bah tu vas ressortir et tu vas avoir perdu de l'argent Donc maintenant si tu veux faire du trading Et tu veux vraiment t'y mettre à fond Bah dans ce cas là il faut que tu deviennes un professionnel Et là t'as deux choix Soit justement t'arrêtes le trading Parce que tu te rends compte que c'est pas un jeu C'est à dire que si tu continues à trader Comme tu traderais au casino Bah tu vas continuer à perdre de l'argent Si tu veux vraiment gagner de l'argent Il faut faire ça différemment Et si tu veux faire ça différemment Si tu veux gagner de l'argent Il faut faire ça comme un professionnel Comme un expert Donc maintenant t'as deux choix Soit tu veux continuer à jouer Et dans ce cas là je te conseille plutôt d'arrêter le trading Va au casino, tu vas plus t'amuser Maintenant si tu veux continuer le trading Et vraiment gagner de l'argent Et passer à l'étape du dessus Bah il faut que tu deviennes un professionnel Il faut que tu deviennes un expert Il faut que t'aies une méthode Il faut que t'aies de l'entraînement Pour acquérir une vraie psychologie Il faut que t'aies un bon money management Que t'aies une bonne régularité Mais tout ça, ça s'apprend Et c'est pas très compliqué Si t'es suffisamment motivé Donc ça c'est un parcours normal C'est à dire que si tu débutes Bah c'est tout à fait normal Que tu sois dans cette situation Je l'étais au début Quand j'ai débuté le trading Maintenant je suis passé à l'étape du dessus C'est à dire que je suis devenu un professionnel Donc aujourd'hui je vis du trading Et j'ai une méthode de trading Qui me permet d'être rentable Et finalement je vais plus sur les marchés Comme j'irais au casino Voilà si je veux vraiment m'amuser A la limite je vais au casino Mais je sais que je vais perdre de l'argent Maintenant si je veux vraiment gagner de l'argent Avec le trading Bah je vais trader Je vais appliquer ma méthode Consciencieusement Voilà régulièrement Et c'est simplement comme ça Que je vais gagner de l'argent Donc c'est un parcours normal Et finalement je suis là pour t'aider A faire ce parcours là Donc si actuellement Tu débutes dans le trading Et tu perds de l'argent Peut-être que t'as déjà cramé des comptes Si tu veux passer à l'étape du dessus Et devenir un professionnel Bah je peux t'aider Donc il y a un lien Qui est dans la description Tu peux cliquer dessus Et accéder à une formation gratuite Donc c'est une formation que je t'offre Dans laquelle je t'explique Toutes les bases à savoir Donc c'est notamment La plupart des erreurs Des traders débutants Donc les erreurs Qui peuvent te faire perdre de l'argent Bah je te les explique Dans cette formation Et je t'explique comment Tu peux y remédier Donc les solutions Et surtout je t'explique Les bases à savoir Pour bien commencer Donc on construit pas une maison Sur du sable par exemple Il faut des fondations Donc dans cette formation Je t'explique les fondations Pour que tu puisses Ensuite construire ta méthode Et construire justement Ton enrichissement Grâce à l'investissement Et au trading Donc si tu veux vraiment Passer à l'étape du dessus Et devenir un professionnel Des marchés Et gagner de l'argent Sur les marchés financiers Avec le trading Dans ce cas là Clique sur le lien en description Tu vas accéder à une formation Offerte Et ensuite on pourra même S'appeler pour discuter Pour que je puisse t'aider Plus en profondeur A atteindre tes objectifs En trading Donc voilà J'espère que je t'aurai aidé Dans cette vidéo Si c'est le cas Tant mieux Donc si t'as aimé N'hésite pas à cliquer Sur le pouce bleu Juste en dessous Voilà ça aide vraiment Et voilà sur ce Je te dis à la prochaine Dans une autre vidéo Salut